Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisor. Abib Diallo mérite d'être chanté parce que l'attaquant du FCMS international sénégalais a été convoqué lors du match sénégal-guinée équatoriale. Donc Abib Diallo réalise un début de saison de feu, un début de saison tonituréant, un début de saison sur les chapeaux de roue. Donc naît le 15 juin 1995 à Thiesse, donc dans la cité du Rennes, Abib Diallo est en train de progresser dans sa carrière. Il dispute sa première saison en Ligue 1. Donc après avoir passé donc au purgatoire en Ligue 2 française, donc Abib Diallo réalise un bon début de saison. Donc Abib Diallo cette saison, donc il a joué 6 matchs au total, 3 buts. Donc 2 matchs de Ligue 1, 3 buts. Donc c'est pour dire qu'Abib Diallo actuellement il est en feu, donc il est en forme. Donc c'est clair qu'Abib Diallo passe à l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il faisait partie des favoris pour occuper l'attaque de Lyon du Sénégal. Mais il a été zappé au profit de Mbaye Nya, donc Moussa Konate et Mbaye Diagne. Mais en ce début de saison, Abib Diallo confirme qu'il est l'un des meilleurs raccans du moment de l'équipe nationale du Sénégal. Et normalement, il devrait être appelé par Al-U6 pour les matchs de qualification pour la Cannes 2021 qui auront lieu en novembre prochain. Donc Abib Diallo a fait une progression très bien. Donc Abib Diallo a fait un match, lors de la saison 2017-2018, il a joué 3 matchs. 3 matchs le jeu en Ligue 1, donc là, bon, c'était juste un bout de match, 14 minutes avec le jeu. Donc les gens ne considèrent pas qu'il a joué en Ligue 1, mais il avait joué 14 matchs lors de la saison 2017-2018. Mets-Guengang, victoire de Guengang, 3-1 au stade Saint-Symphorien de Mets. Après, nous sommes à Brest, nous sommes à Brest, il a joué au total 36 matchs avec Brest. 11 buts et 4 passes, Mets-Guengang, retourne chez nous, donc nous sommes à Brest, comme ça, tu pourras faire la différence. Et il a fait la différence. Lors de la saison 2018-2019, il a été deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 français derrière Gaëtan Charbonnier de Brest. Donc 37 matchs de Ligue 2, 26 buts, 5 passes au total. Il a joué lors de la saison 2018-2019, 47 matchs, 27 buts et 5 passes au total. C'est pour dire que Abib Diallo, c'est un bon narrakan, donc il a été impliqué l'année dernière sur 32 buts en 47 matchs. Donc Abib Diallo mérite amplement une sélection, une deuxième sélection avec les Léon du Sénégal. C'est un narrakan qui est puissant, qui fait de bons appels et qui est adroit devant le but. Alors moi, on l'a vu, durant la camp, on n'avait pas de narrakan marqué. Donc nos trois narrakan sont rentrés produits, donc nous sommes ici à l'Ohoïnen. Donc il faut que LUSUCE pense à la relève, à changer, à voter du 109 en équipe de l'Ossan du Sénégal sur un narrake. Abib Diallo s'impose comme un potentiel sélectionné en équipe de l'Ossan du Sénégal pour les matchs de qualification, pour l'ACAN 2021. Donc Abib Diallo, c'est un narrakan en puissance, c'est un narrakan en devenir pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc bonnes chances Abib et bonne continuation. Et on te souhaite une excellente saison de Ligue 2, donc de Ligue 1, française et aussi bonnes chances avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc à l'issue, il faut nous appeler Abib Diallo parce qu'il nous a besoin, Abib nous a besoin pour récupérer la France. Donc le front de l'attaque des Lyons du Sénégal. Abib Diallo, Diallo Djeri.